Hello, 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 salut à tous, re 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 salut parce que c'est toujours Derivé à Nagu. Ça fait beaucoup de bonjour, re re re, bonjour, salut, hello, welcome back. Pour être sûr que tout le monde ait bien compris qu'on était de retour avec un deuxième GM, on est toujours sur XCOM 2 qui sort le 5 février, c'est toujours une preview, c'est toujours, il va toujours pas jouer en direct parce qu'il a enregistré des sessions, parce qu'il y a des choses. J'ai joué à la maison quand même. J'ai joué à la maison, il a beaucoup joué, mais il a enregistré des sessions parce que comme il peut pas tout montrer, il est obligé de faire un micro montage, mais il va commenter par dessus. Et après avoir vous montré le jeu dans sa généralité, dans un premier GM, tu vas nous montrer un petit peu la personnalisation des unités et des armes. Et oui, en rentrant au talion, tu vas le voir tout de suite si je lance la vidéo, on est juste à la fin de la mission qu'on a terminée dans le premier GM, c'est la suite, c'était exactement ce qu'on voulait. Donc le talion, comme tu le vois, en fait, c'est une base, mais ce n'est plus une base fixe, c'est un vaisseau, un vaisseau alien qui a été volé et transformé en base du XCOM. Alors ici, j'ai notamment la capacité de promouvoir une unité, donc qui a pris un niveau. On peut, tu vois, un mini arbre de talent, on peut choisir entre deux capacités à chaque fois. À chaque fois qu'on prend du grade, ça permet de spécialiser sa classe. Par exemple, mon spécialiste, si j'en ai un deuxième, je pourrais totalement partir sur une autre branche de façon à vraiment le différencier. Tu ne peux pas rechanger après, une fois que tu es parti dans un truc, jusque-là, dans ce que tu as vu. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, il me semble que non. Le VIP qui a été capturé, qui va me donner des petits bonus. Morpheus nous dit « Oh yeah, you're done well ». On a un système qu'on a vu très brièvement, en fait, quand une unité est blessée en combat, ils prennent un peu de stress, si tu veux, et il faut refaire des missions derrière pour leur enlever ce stress, ça permet de les fortifier. Par contre, si tu échoues une deuxième mission, ils ne sont encore plus dans un mauvais état. Donc là, on fait un très rapide tour de l'Avenger, du Talion en français. On retrouve en fait tout ce qu'on avait à l'époque, les centres de recherche d'ingénierie, là, tu vois, j'ai le jack, l'espèce de griffe dont je t'ai parlé tout à l'heure dans le premier gel, qu'on peut recrafter si on veut l'équiper sur une autre unité. On a toujours l'armurerie. Par contre, l'armurerie va bien, bien plus loin, puisqu'on peut recruter, encore une fois, plein d'unités qui viennent de tous les pays du monde, mais on peut aussi, surtout, les améliorer de différentes façons. Par exemple, là, Paul Yellow, notre fameux sniper, je peux améliorer son arme avec les pièces que j'ai récupérées au sol dans le dernier Gaming Life. Le viseur laser qui va me donner 5% de plus de critiques. C'est bien, ça. Voilà, donc c'est très, très bien. Et ça, je pourrais rajouter plusieurs choses. Il y a par exemple un chargeur de meilleure capacité, une visée un peu plus précise, des choses comme ça, et partir à fond dans la personnalisation avec la nationalité. Il y a vraiment le background. Je peux lui écrire une bio. Je peux lui changer toutes ses pièces d'armure. Donc, cette dégaine, ce n'était pas un hasard ? C'est toi qui lui avais fait. Non, c'est moi qui lui avais choisi. Paul Yellow, il était jaune. Mais je peux lui changer ses bras. Je peux lui changer l'équipement sur son torse, sur ses jambes. Ils ont poussé la customisation à fond, et ça, c'est très sympa. C'est génial d'avoir fait ça, surtout dans un jeu où tu peux perdre, on rappelle. Tes unités peuvent mourir, parce que c'est un jeu où tu t'y attaches énormément. Quand tu as un mec qui t'a sauvé la mission, tu veux qu'il ne meure pas, etc. Et si en plus, tu peux le personnaliser exactement comme tu veux, et lui donner le nom que tu veux aussi. Tu peux lui donner le nom que tu veux, bien évidemment. Donc là, j'ai opté pour le monocle. Oui, le monocle ! Mon petit soldat, qui parle allemand. On reviendra dessus. Il est belge ? Il est belge, c'est un belge du côté allemand. D'accord, ok. Donc il parle allemand, mais c'est un choix. Je peux aussi, comme tu vois, lui foutre des tatouages. Bon là, on ne les voit pas, parce qu'ils sont juste derrière ses bandages. Mais je vais enlever les bandages pour qu'on le voit. Donc là, je lui ai mis le snake, le petit serpent. Je peux changer la couleur du tatouage. Il y a un côté MMO, il y a un côté RPG, si tu veux, dans la création du personnage. C'est hyper fun, parce qu'on s'amuse tout le temps à faire des gens qu'on connaît. Oui, bien sûr. Tu crées tes collègues de boulot, tu crées ta famille, tes frères et soeurs. Tu te dis, tiens, je vais envoyer ce mec-là, je m'en fous qu'il crève. Je vais envoyer que je vais, je n'en ai rien à foutre. Donc là, tu vois, je lui donne un petit côté allemand, justement. La barre, je me dis, c'est pas mal. Mais par contre, les cheveux, ça ne colle pas. Il y a autant de personnalisation pour les hommes, pour les femmes. Je te rassure, bien évidemment. Il y en a beaucoup. Tac, le côté dreads, le côté un peu steampunk, tu vois. Là, ça fait très allemand. On peut aussi customiser l'arme. On verra peut-être ça tout de suite après, avec le motif dessus. Peut-être qu'on l'a déjà vu, je ne sais plus. Ça va vraiment très loin. Je te propose de tendre l'oreille. Écoute. Voilà, on a l'américain, l'allemand, l'espagnol. Plusieurs langues, plusieurs voix qui sont vraiment en espagnol, en italien, en allemand. Et lorsqu'on les enverra sur le terrain, ils ne parleront pas français, ils parleront allemand. Tu aurais des unités qui feront « Nein, nein, alien, nein ! » et qui tireront dans tous les sens. Ça te permet vraiment de faire une team cosmopolite et de voir la chose sur le terrain. Il manque un peu de japonais. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a que les langues que tu as montrées. Il y a italien, espagnol, anglais, anglais, british, anglais, américain, français, et je crois que c'est à peu près… Et allemand. Et allemand. Ça manque un petit peu de tout ça. J'aurais bien aimé un petit « Watashi wa » ! Un petit côté classe. Donc là, on est sur la carte du monde. Je ne vais pas pouvoir parler un peu de tout parce que je suis soumis à NDA. Je n'ai pas le droit de vous parler du plan global des aliens. Mais quoi qu'il en soit, le talion permet de voyager de zone en zone pour faire des missions. Ce qui est bien, c'est qu'on peut picorer. Là, par exemple, j'ai trois jours de ravitaillement. Donc si je clique dessus, le vaisseau va s'y rendre. Va faire passer les jours, donc faire monter mes recherches, défiler mes blessures et tout. Et si je veux m'arrêter à deux jours, je pars ailleurs. D'accord. Tu vois, je fais tout ça. Tu n'es pas trop timé dans le jeu ? Alors si, tu es timé parce que tu as toujours l'épée de Damoclès, qui est finalement le plan global, mais je n'en parle pas plus, qui t'oblige à faire très régulièrement des missions pour contrer les forces aliens, pour réduire un petit peu cette menace. Là, je suis en recherche. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans XCOM, c'est les autopsies. Là, on va par exemple autopsier un cadavre à l'advent. Toujours très glauque, toujours très sympa. J'aime beaucoup parce que tu sens que les mecs, ils ont envie d'en savoir plus. Ils doivent impérativement se tenir au courant des technologies dont ils charcutent. Ah non, ils ne perdent pas de temps. Là encore, ça va parce que c'est une unité advent qui est à peu près humaine, qui a été modifiée. Mais des fois, quand tu t'auscules des gros aliens dégueulasses, ça se sauve dans tous les sens. Et quand on finit une recherche, on en lance une autre. Alors, ça peut être de nouvelles armes, de nouvelles armures, de nouvelles... Tu as une vraie avancée à ce niveau-là et un vrai suivi de... Étudier des données aliens. Tu as vraiment beaucoup de choses à faire à la base. Ça reste assez proche de ce qu'on pouvait faire dans les anciens XCOM. Mais ce côté carte mondiale avec le vaisseau, je trouve ça assez sympa puisque tu as cette pression. Tu peux te faire traquer par des ovnis, des choses comme ça. Il se passe des choses en mission. Là, par exemple, tu vois, je vais rentrer au QG, il me semble. Et si mes pronostics sont bons, on va avoir une phase de recrutement. Voilà. On va pouvoir recruter du nouveau personnel parce que la rébellion est bien hâtive. Oui, bien sûr. Et par exemple, je vais pouvoir prendre un guérisseur, un sorcier voidou, un médecin, si tu veux, qui va réduire le temps de convalescence de mes troupes blessées. D'accord. Donc là, tu recrutes pour le vaisseau. Ce n'est pas pour des mecs sur le terrain. Je recrute pour le vaisseau. Je peux aussi recruter sur le terrain. Ça dépend. Il m'offre une sélection. Alors, je ne sais pas si elle est prédéfinie ou aléatoire. Je n'en sais rien. Bref, voilà à peu près pour les possibilités. Donc, on revient au début de la vidéo. C'est complet. Oui, là, c'était la fin de la vidéo. Mais oui, c'est vachement complet. Pour les possibilités de personnalisation. Alors, que te dire sur ce XCOM et que vous dire à vous sur ce XCOM 2 ? Avec un peu de flair, pour l'instant, ça s'annonce très bon. Les seules, pour l'instant, craintes que j'ai, c'est les bugs. Il y en a sur ce build. Il leur reste deux mois à peu près pour corriger. Même un peu moins de deux mois. Un mois et demi à peu près pour corriger. Un mois. Un mois. Un mois pour corriger puisqu'on est le 31 décembre. Donc, j'espère qu'ils vont les... Après, le truc des bugs sortis comme ça, c'est que très souvent, ils sont sortis... Le bug dans lui-même est sorti un petit peu dans l'urgence. Oui. Et donc, il contient souvent des bugs qui n'existent même pas encore. Il est déjà corrigé. Il est peut-être déjà corrigé. J'espère qu'ils les corrigeront parce qu'au-delà des bugs de caméra, il y a des bugs qui sont totalement handicapants, qui t'empêchent d'avancer. Le jeu se bloque et tout. Enfin bref, ce n'est pas très grave. C'est un build preview. Et comme on disait, très très bonne pioche pour l'instant. Je pense que les fans de tour par tour et d'XCOM en général vont apprécier ce nouveau setup. Cette menace alien. Les aliens ont pris le pouvoir. XCOM n'a plus sa grandeur. XCOM agit dans l'ombre. Et je trouve que c'est un bon cadre scénaristique. Ça change pas mal de choses, effectivement. En tout cas, si vous avez apprécié, tenez-vous au courant. Et pour le moment, là, lui, il est sur un build, mais c'est une bêta fermée. Ouais, ouais, ouais. Je pense pas, on est à un mois d'en sorti. C'est un peu tard pour avoir une bêta. Je pense pas qu'il y ait de bêta sur le jeu. Ça sortira sur PC le 5 février pour tout le monde. Et de toute façon, à ce moment-là, il refera des GL, il fera un test, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. En tout cas, suivez ce jeu de près parce qu'il a l'air vachement intéressant. Et si vous aussi réussissez, ne serait-ce que le premier XCOM, que tous les XCOM, d'ailleurs, c'est du bon. C'est du très, très bon jeu de stratégie tour par tour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se quitte là-dessus. Ciao, 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 ciao. Salut. Ciao. Et ciao. Ciao.